... J'ai souhaité pour ma part, et le président Nurel, notre tête de liste, Victor Nurel, nous avons donc souhaité que je sois positionné en tête de liste, je dirais, avec derrière Victor Nurel et Gabriel Brick-Carabin, respectant donc la parité, l'alternance paritaire, ou bien signifier mon engagement dans cette campagne électorale pour faire gagner cette liste, la Guadeloupe, toujours mieux, avec Victor Nurel, et pour faire en sorte que nous puissions mobiliser et bien signifier aux populations qui nous supportent, qui nous font confiance, que cette liste n'est pas simplement la liste de Victor Nurel, mais c'est aussi notre liste, c'est la liste d'Éric Jaton, c'est la liste de Gabriel Brick-Carabin, c'est la liste des 23 maires qui soutiennent Victor Nurel, non-obstant les conseillers départementaux, régionaux et communautaires, municipaux, assurément, qui constituent, avec les autres représentants d'institutions majeures, les communautés, aussi bien qu'à P'Excellence, nous-mêmes, le Nord-Grande-Terre, le Nord-Basse-Terre, la communauté des communes de Marie-Galante, et j'en passe, président du CIMEG, le président du CIVAD, donc nous représentons, nous, cette liste, c'est la nôtre, c'est nous qui avons choisi Victor Nurel pour venir au combat. Il s'était engagé à faire deux mandatures, il en avait deux et demi étant ministre, et nous avons souhaité qu'il aille encore au combat pour porter encore en cette période de crise, en cette période de grandes difficultés internationales, nationales, forcément locales. Nous faisons partie du monde, nous faisons partie de la République française, on est touchés également par la crise. Pour ce que nous puissions traverser cette crise dans les meilleures conditions, et quand on sait que, non seulement la crise pèse comme un couvert, mais désormais, nous avons aussi, nous sommes en état de guerre. La France est en guerre, notre République est en guerre, la Guadeloupe aussi est en guerre. Et donc, deux raisons fondamentales, la crise et la guerre, pour faire en sorte que nous puissions placer des gens solides, et que nous puissions constituer un grand ensemble, le plus large possible de représentation politique guadeloupéenne institutionnelle, pour porter les espérances du peuple guadeloupéen, traverser la crise, traverser la guerre dans les meilleures conditions possibles, sans promettre la lune et le soleil à la fois, mais continuer ce qu'a déjà largement entrepris l'équipe sautante de Victorin Hurel et l'équipe précédente, pour permettre le développement économique, social, culturel, sportif, et tous azimuts de la Guadeloupe, vers l'intégration de la population guadeloupéenne, par l'activité, notamment par l'emploi, et toutes les autres formes d'activité qui participent à la cohésion sociale, de vivre ensemble, que nous entendons vivre, c'est un absence révélateur, et défendre ensemble, sur cette liste, la Guadeloupe, toujours mieux, conduite par le vaillant, expérimenté, tenace, infatigable, travailleur impénitant, métallemand. Je suis convaincu, qu'on m'en parle, d'expérience politique, évidemment, que nous allons gagner la liste d'Aguadeloupe, toujours mieux, conduite par Victorin Hurel, et sur laquelle je figure aussi en tête de liste, derrière Victorin Hurel et Gabriel du Caramel, cette liste ne peut que gagner. Arithmétiquement, puisque nous avons quand même 23 maires sur 32, et c'est vrai, les maires ne votent que pour eux, mais nous sommes tentés, et nous avons la faiblesse de croire, qu'après, une année après leur réélection, confirmer à travers les élections départementales, où l'on poulait, l'on représentant, ceux qui se portent en généralement gagnés, et parfois brillamment, je pense que dans le même élan politique, et dans le souci d'une cohérence politique, de chercher le plus grand rassemblement politique de l'Aguadeloupe, indispensable au bon déroulement de l'activité régionale, à la réussite des projets déjà entamés, ou qui devront être propulsés à l'occasion de cette mandature, il est important que nous puissions avoir ce grand rassemblement, et ce grand rassemblement, et donc, facteur de victoire, je n'en doute pas, et ce n'est pas le fait que notre principal concurrent, un ou deux points devant dans des sondages, qui se sont trompés d'ailleurs en Aguière, me concernant, parce qu'on m'avait donné battu, et il est battu à peu près de couture, celui qu'on avait annoncé, vécu dans les sondages, il n'y a pas si longtemps que ça, aux élections municipales, donc, les sondages sont plutôt favorables d'ailleurs, parce qu'on voit très bien que la progression de mai, du sondage de mai, au sondage d'octobre, il y a déjà un mois, mais la progression de l'URL est fugurante, il y avait sept points de retard aujourd'hui, il est pratiquement, en octobre, il est un juillet égal avec son principal concurrent, moi, je pense qu'au moment où je parle, il est déjà devant, il est déjà devant, et nous allons, nous, vers la victoire au premier tout, c'est ce que nous cherchons, nous allons décrocher, je suis convaincu que nous sommes déjà, dans l'opinion publique, la liste la plus crédible, la liste la mieux organisée, avec la jeunesse, les entreprises, le monde de l'économie, de la culture, des générations différentes, le respect de l'équité, l'opération équilibrée des territoires, de l'archipel guadeloupéen, cette liste est la meilleure que l'on pouvait faire, celle qui rassemble le plus, celle qui a le plus fort potentiel, et conduite par le meilleur d'entre nous, toutes tendances politiques confondues, à savoir Victorin-Durel. Mais il faut faire gagner Durel, parce que, encore une fois, c'est la crise, c'est la guerre, et qu'on a besoin d'aller plus loin encore, que ça qu'a déjà fait Durel, avec ses deux équipes respectives, durant les deux premières mandatures, avec aussi une intérimation ébriamment par, José Bourré-Lé-Certain, et parce que Mme Bourré-Lé-Certain, justement, a besoin, et tous les autres maires de la Guadeloupe, qui ont signé 31 mairies sur 32, ont signé un contrat d'avenir, appelé contrat de développement durable territorial, c'est de l'été avec Victorin-Durel. C'est qu'ils fondent leur confiance pour les cinq prochaines années, parce que c'est ce dont il s'agit d'un contrat, sur Victorin-Durel et son équipe renouvelée, pour soutenir financièrement, bon nombre d'investissements, de la culture, de l'éducation, dans toutes les disciplines, investissements dont on a besoin pour développer notre commune, assurer la commande publique de nos entreprises, que nous pouvons choisir, respectant les procédures localement, au niveau des communes, et aussi promouvoir, ce faisant, l'emploi boiteau-bien, l'emploi communal. Donc, c'est pour cela qu'il est indispensable, que nous puissions mettre tout notre poids derrière Victorin-Durel, et qu'il est évident qu'on ne peut pas donner les rênes de la voie de l'eau à des gens qui n'ont pas d'expérience, qui progressent peut-être, mais qui font leur apprentissage à l'Assemblée nationale, à quelques réussites, à nombreuses faiblesses, qui ne sont pas encore prêts pour présider au destiné de la région Guadeloupe, renforcée d'ailleurs, avec la loi NOTE, de bon nombre de nouvelles compétences lourdes, qui vont allourdir les compétences, le poids, la représentation de la région. Donc, on ne peut pas confier la région à des mains pas suffisamment expérimentées. On a besoin de solides de capitaines. Et ce n'est pas... On n'a pas besoin de la démagogie à la tête de la région, du populisme. Ce n'est pas ça. La région n'est pas une assemblée de proximité, c'est une assemblée de prospective, de construction de la loi NOTE. Ce n'est pas une commune ou un canton. C'est vraiment là où on doit tous chercher les bosseurs, les gens qui prennent le temps d'étudier les dossiers, les défendre dans les plus hautes instances de la République, même au niveau international, c'est le profil de Victor Ingrid. Autant Victor Ingrid n'a peut-être pas un profil départemental, mais autant il est dans son rôle, aussi bien quand il est un ministre, qu'aujourd'hui, quand elle renouvelait à la présidence de la région. C'est la meilleure d'entre nous. Charles n'est pas encore prêt pour cela. Il a fait une liste de perdants, de gens qui ont été, qui ne sont plus asbines, comme disent les anglo-saxons, des gens qui sont plus ou moins perdus politiquement, comme Mme Pochard, qui a été limogée pratiquement dans sa cosy, et qui se trouve un peu orpheline, qui ne sait plus si elle est à droite ou si elle est à gauche, etc. Donc ce sont des groupes biblulgars, un conglomérat, une autre filade de partis, de groupements, un ramassé interlope de candidats qui ne va pas nous mener à bon port. et la Guadeloupe ont besoin quand même d'un édifice solide, d'une liste solide et homogène pour défendre les intérêts de la Guadeloupe. Alors attention, cette liste de Chalice, les gens sont camouflés, la droite est camouflée derrière, ils n'ont même pas le courage comme M. Berny de brandir leur étendard de droite, ils se cachent derrière Chalice pour sans doute lui faire le coup bas le moment venu. Et c'est une liste du désordre qui prétend changer d'avenir avec M. Chalice pour nous amener où, je ne sais pas, changement de statut, peut-être de république, je ne sais pas parce que nous avons de nos roses indépendantes et c'est l'endroit qui sont sur sa liste. Donc, et qui veut nous proposer un nouveau modèle économique qu'on attend toujours, comme Sœur Anne et qui n'arrive pas à créer parce que c'était une vaste supercherie que ce nouveau modèle économique parce qu'un nouveau modèle économique faudra changer de statut, il faudra changer nos relations avec l'Europe pour le mettre en place, on ne peut pas le mettre en place dans le système dans lequel nous sommes, région ultra-périphérique et pour changer d'un modèle économique, il faut se mettre comme d'autres pays qui n'ont pas le même statut que la Guadeloupe, la Montigny et la Réunion dans le cadre de la République française actuellement. Nous, nous voulons rester dans l'article 73 de même peut-être une collectivité unique mais toujours dans l'article 73. Nous n'ont pas connu l'aventure avec ceux qui sont camouflés derrière à Richard qui risquent d'être vite dépassés par les événements puisqu'il a été même incapable de contrôler les quelques maires qui sont avec lui puisqu'ils sont tous signés, se sont précipités vers Victor et Gré pour signer le contrat d'avenir que constitue le CD2T pour préserver l'avenir de leur commune avec Victor et Gré durant les cinq prochaines années. Donc, il n'est même pas capable de contrôler les saines maires ou quatre ou cinq qui sont avec lui. Alors, ce n'est pas la région Guadou qui va pouvoir maîtriser. On aura un ramassis de personnes, une série de personnes qui vont vouloir faire choc qu'ils veulent et ils ne voient pas d'autorité à la tête de la région. Donc, on ne peut pas prendre ce risque avec l'avenir de la Guadou en période de crise en période de guerre. Je me avertis sur l'endainement le peuple Guadou que cette élection est très importante et qu'ils doivent faire un choix qu'ils ne doivent pas regretter très rapidement. Et donc, on ne joue pas avec l'avenir de la Guadou de nos enfants. Il ne s'agit pas de changer l'avenir, il s'agit de consolider l'avenir, de le préparer, de traverser l'avenir dans les meilleures conditions possibles et ce, nous pouvons le faire avec Victorin Lurel dans le cadre de la République française avec des gens solides. Les maires que vous avez élus, 31 d'ailleurs ont signé sous 32, leur confiance avec Victorin Lurel pour les 5 prochaines années en signant le contrat d'avenir qu'on constitue le contrat de développement durable, territorial. C'est la plus grande preuve que vos principaux autorisants ceux de proximité ont déjà fait leur choix et vous invite d'ailleurs tous à leur faire confiance encore une fois pour qu'en ce moment nous construisons l'avenir de la Guadou et la Guadou peut toujours mieux avec Victorin Lurel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...